Salut à tous c'est Modric, on se retrouve aujourd'hui vendredi 19 août, alors pas de vacances pour moi, je préfère partir à Dijon pour voir le match. Le match a lieu demain mais je pars aujourd'hui parce que demain je dois faire la visite avec Dijon, donc le DFCO qui m'accueille pour visiter les installations de l'Arstad. C'est parti ! Me voici donc arrivé à Dijon, je n'ai pas pris d'hôtel mais j'ai pris un airbnb, je vais vous le faire visiter tout de suite, voilà un canapé-lit, donc ça c'est le salon, voilà la cuisine, et la salle de main, donc c'est tout simple, j'ai payé 80 euros les deux nuits. Là je suis dans un restaurant asiatique, j'ai été très très bien servi, ça a l'air exceptionnel, donc des crevettes, du riz, je vais me régaler. Nous sommes le samedi 20 août, c'est jour de match, aujourd'hui j'ai donc prévu de vous faire visiter la ville de Dijon, le stade aussi, accompagné forcément du community manager de Dijon, et le match avec la conférence de presse, c'est parti ! Je me voici devant le stade Gaston Gérard pour la visite de ce stade, alors c'est ma sixième fois à Dijon, d'ailleurs pour l'anecdote, ici il y a un jardin, pas très loin du stade. Et un pote à moi avait perdu son téléphone ici, ça avait été le pire déplacement de sa vie. Allez c'est parti pour le début de la visite avec Aurélien, merci à toi Aurélien, responsable communication de Dijon. Alors ici nous avons la conférence de presse, voilà. On part tout de suite pour les vestiaires visiteurs. Ouais c'est pas mal, c'est quand même spacieux, c'est quand même très grand. Voilà avec des douches, des tables de massage. La même chose qu'il y a Gengen avec les portraits des joueurs. Là nous venons d'arriver dans les vestiaires du DFCO. Il n'y a pas encore les maillots malheureusement, tout va être mis en place. Ici nous avons tous les sponsors qui mangent les espaces VIP. Une salle très très grande et c'est très très beau. C'est l'entrée donc des joueurs ici. On peut y aller. Aurélien je te suis. Il y a tous les collègues qui bossent là. Voilà, il y a tout le monde qui bosse. Vous êtes combien à bosser sur une journée de match ? Une quinzaine je dirais. Une quinzaine, ok. 25 salariés administratifs. Ok. C'est le pire gars, c'est enregistré, c'est le pire gars. OCSF, le pire mec. Tu vois, ça se fendre pas mal. Ouais, il t'aime beaucoup je vois. On s'aime bien, on s'aime bien. Il a dit que c'était le pire mec pour faire visiter le stade de Dijon. Les bancs sont tout neufs. Je suis donc sur la pelouse, sur le rond central. La visite se passe très très bien à merveille. Aurélien est super, faut pas écouter ses copains. Donc ici, tu as trois salons. On est dans la nouvelle tribune, qui a déjà cinq ans maintenant. Ok. On s'appelle toujours la nouvelle tribune, qui est la tribune caisse d'épargne. Et donc, on a trois salons différents pour tous nos VIP. Ok. Et au-dessus, je te ferai visiter également. Ouais. On a 20 loges. D'accord, 20 loges. Ok. Merci. Donc ici, c'est le goût du vin. Donc forcément en Bourgogne. Des spécialités d'ici, ouais. C'est incontournable. C'est donc ici qu'il y a 20 loges. On va en visiter une avec Aurélien. Allez, la loge. Il y a quelqu'un, on va aller dans cette loge. Numéro 11. Ouais, petit écran. Ouais, c'est super. Ils sont bien. Ils ont... Ils ont une fois s'installer... La petite terrasse. Et pour aller voir le mec, bien sûr. Ils ont leur siège. Ouais, c'est super. Ça reste très proche de la pluie, finalement. Ouais, c'est très proche. C'est trop sympa. Toutes les archives, les anciennes photos du club. Le parquet de visiteurs où il y aura les supporters animaux tout à l'heure. La visite est terminée. Merci à Aurélien, responsable de la communication de Dijon, qui a été super. On se retrouve dans deux petites heures pour le début du match. Eh bien voilà, je viens d'arriver au stade Gaston Gérard dans l'enceinte avec une petite frite. Je suis en tribune latérale exceptionnellement. Les supporters de Nîmes sont là-bas. Et à le Nîmes. Parti ! Allez ! Allez, les gars, allez ! Allez, hein ! Allez, Malik ! Allez ! Allez, Malik ! C'est parti ! C'est parti ! Le temps non, 15-0 pour Dijon. Allez, c'est maintenant, l'égalisation Entrée de Nicolas Benezé, enfin Réduction du score de la part de Nîmes, 2-1, allez, on va essayer d'aller chercher l'égalisation C'est maintenant, allez Vargas, c'est maintenant Voilà, c'est terminé, 2-1 pour Dijon Direction la conférence de presse On revoit nous ici pour le début de cette salle de conférence de presse Alors coach, bonsoir Est-ce que vous pensez, après cette défaite, que la semaine prochaine Nico sera à 100% pour débuter un match titulaire ? Je le souhaite, je le souhaite, après c'est la semaine d'entraînement et ses sensations et ce qui nous montre l'entraînement qui nous permettra de définir s'il est à 100% On peut considérer que c'était son point de marge, donc il faut être patient, mais je souhaite de tout cœur qu'ils soient dans les meilleures dispositions pour amener ce qui doit amener à l'équipe Merci beaucoup coach Alors Ryan, premier en pro aujourd'hui, tes impressions ? C'est vrai, c'est très content, c'est pas une fin en soi Merci Ryan, ciao ciao Ça va Nico ? Alors, ça fait quoi de remettre ce maillot ? Tiens, j'ai vu que j'ai vu ton petit-fils avec le maillot de fond en bas J'ai vu ton petit-fils avec le maillot de fond en bas Malik, bientôt le premier but ? Bientôt ? J'espère On espère J'espère Comment tu te sens ces nouvelles couleurs à Nîmes ? Non, je sens bien Ouais, bien ? Groupez bien Groupez top, ça fait bien Voilà, maintenant y'a plus qu'à Y'a plus qu'à Allez Malik Allez, merci Rentre bien Est-ce que tu peux me donner tes impressions sur le match et sur la vie du groupe en général à Nîmes ? Ouais, on va commencer par la vie du groupe Franchement, c'est un groupe qui vit bien et je pense que ça se ressent sur le terrain Oui, on voit que... On est tous unis, on lâche rien du tout bout là On était pas loin d'accrocher le 2-2 et c'est frustrant C'est vrai C'est vrai On mérite, on mérite de rapporter le moins en compte C'est un match où on a très peu été mis en difficulté On prend un but sur leur seul option en premier mi-temps Ouais Après nous, on a du mal à... Offensivement, on a quand même eu du mal à être incisifs On arrive à centrer On arrive à... On arrive à... A créer des petits décalages Pour... 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 Fauter les situations Mais à chaque fois qu'il faut faire le dernier geste On a un petit peu de mal Après ça c'est... C'est plus dur d'en foutre pour ça Ça va marquer les luttes Et ça va revenir progressivement Merci, merci Maïd Et bien voilà Malgré cette défaite de 1 J'ai très bien été accueilli par le DFCO Qui m'a donc fait tout visiter On se retrouve sur Nîmes Il est temps de rentrer Je vous dis à tout de suite Dimanche 21 août 13h30 Je viens de rentrer sur Nîmes Après ce déplacement à Dijon J'ai très bien été accueilli Donc ce déplacement m'aura coûté environ 250€ J'ai fait la connaissance d'Aurélien Godriot Qui est le responsable de la communication de Dijon Qui m'a superbement bien reçu Florent Perrault a été très chambreur d'ailleurs Il fait partie du club C'était... C'était marrant Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo C'était le déplacement 1 de la saison 2 sur YouTube Abonnez-vous et à très vite Allez Nîmes ! Hey ! Le corps suivra l'mental J'gravirai la montagne Frébo j'me la manque pas J'partirai la montée ou l'arme au bout des bras J'suis pas comme tous ces gars Enfant c'est c'que je croyais Ils m'ont dit faut y croire et ça arrivera